Dans cette vidéo, je vais vous parler de deux interventions qui ont eu lieu à quelques heures d'intervalle. La première intervention, il s'agit d'un accident nocturne qui aurait pu être dramatique. Et dans la deuxième intervention, je vais vous raconter un dramatique incendie qui a coûté la vie à une personne. Bonjour à tous, la FireFamily, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau débrief. Aujourd'hui, j'enregistre cette vidéo là où je fais tous mes montages vidéo. Il faut savoir que ça fait bientôt deux mois que je suis avec les pompiers de Bruxelles. Je pars sur tous les incendies, toutes les grosses interventions, je filme tout. A chaque fois, je rentre ici, je monte ici, je monte mes vidéos ici. Et juste derrière, il y a mon lit, donc c'est aussi ma chambre. C'est là où je dors et je suis content de tourner cette vidéo ici. Et avant de commencer ce nouveau débrief, je voulais vous rappeler que vous pouvez commander mon livre, L'incendie de ma vie, c'est en description. J'y raconte toute mon histoire de mes 11 ans, quand je suis devenu jeune sapeur-pompier près de Lyon, jusqu'à mes 30 ans, 32 ans. Voilà, tout un parcours un peu atypique. Mon passage chez l'épopée de Paris, tout mon voyage, etc., etc. Tous les choix que j'ai faits dans ma vie. Waouh ! Waouh ! Tadam ! Donc je suis vraiment fier de vous le présenter. Donc voilà, maintenant ce livre vous appartient, c'est le vôtre. J'espère qu'il va vous inspirer, qu'il va vous motiver. Motiver à réaliser vos rêves, motiver à aller jusqu'au bout de vos objectifs. Ça n'a pas été facile pour moi d'écrire ce livre, ça a été même difficile, il y a eu plusieurs étapes. Mais j'y suis arrivé, et maintenant je suis trop fier de vous le présenter. Donc voilà, mon livre, L'incendie de ma vie, trop bien. C'est dans la description, et quand vous commandez mon livre, sachez que vous me soutenez, et que ça m'aide beaucoup pour réaliser ce genre de vidéos. Nous sommes le 20 juillet, il est environ 1h55, quand nous partons pour un accident de circulation. Alors il faut savoir qu'il y avait une ambulance déjà sur place. Nous, ici à l'héliport, à l'état-major, on a été enclenchés, parce que l'ambulance sur place et le sebur ont demandé des renforts pour désincarcérer, parce qu'ils sont partis sur un accident de circulation, un roulage, comme ils disent ici en Belgique. Donc on est parti vers 1h55, je suis parti avec le secours. Comme d'habitude, je pars avec la voiture de l'officier. Donc dès que j'ai entendu l'appel, j'ai entendu qu'il y avait une grosse intervention en cours. Donc je suis sauté du lit, j'ai pris les perches, je suis descendu en bas, dans le garage, je suis monté dans la voiture officier, et on est parti sur cette intervention. Donc bien entendu, quand on est enclenché, on sait qu'il y a un accident, puisque c'est un renfort. L'ambulance sur place a demandé un renfort, a demandé des renforts pour pouvoir désincarcérer la victime. Donc on sait que l'accident est avéré, donc on part direction l'accident. C'est la nuit, il est 1h55 du matin, les rues sont vides, et on arrive sur place. C'est la nuit, c'est la nuit. Cette intervention aurait pu être dramatique, car comme on peut le voir dans les images, la dame souffre beaucoup. La dame devait rouler à environ 80 km heure. J'ai demandé à la police, en fait le compteur était arrêté à 80 km heure, donc par supposition elle était à environ 80 km heure. C'était limité à 50 km heure et en fait elle s'est tapé un arbre. Et là où ça aurait pu être dramatique, c'est que si elle allait plus vite, si elle aurait été plus vite, le moteur, l'avant du véhicule serait rentré complètement dans ses jambes, parce que là elle avait une jambe coincée et ça aurait pu être beaucoup plus dramatique si elle était à 90, 100, voire plus en termes de km heure. Donc la dame elle est bloquée, elle souffre, elle a vraiment mal, parce qu'elle a la jambe écrasée par le volant, par le moteur. Et comme on peut le voir, l'impact a été assez violent, la voiture a vraiment tapé l'arbre et après elle s'est retournée. Donc là les pompiers sur place font ce qu'on appelle un dépavillonnage. Il faut dépavillonner, il faut enlever la toiture pour pouvoir évacuer la victime, donc en toute sécurité, pour ne pas bien sûr aggraver son état de santé. Une intervention qui s'est très bien passée, on peut le voir, les pompiers ont travaillé vraiment avec professionnalisme, il n'y a pas eu beaucoup de paroles qui se sont échangées. J'avais l'impression que chacun savait ce qu'il avait à faire et ça a été très fluide. Et aussi un peu article 7, exactement, surtout pour les pieds en dessous. Félicitations les gars, pour tout ce que vous avez fait. Je vous remercie. Donc ça au moins, et la personne n'est bien surpris, besoin de dégâts supplémentaires. Très rapidement, la victime a été évacuée et donc, du coup, elle a été transportée à l'hôpital et on lui souhaite un bon rétablissement. Quelques heures plus tard, à 11h20 environ. Ambulance Zikobar. Ambulance. Quelques heures plus tard, les pompiers ont été appelés pour un gros incendie. Donc là, c'était vraiment impressionnant. Comme d'habitude, je suis parti, j'ai pris mes caméras, j'ai enfilé ma veste de feu et je suis parti avec la voiture officier. C'était Davy, l'officier de cette intervention. Et je suis toujours impressionné quand je pars avec lui parce qu'il est vraiment serein quand il arrive sur l'intervention. On peut le voir, il marche jusqu'à l'incendie. C'est impressionnant. Moi, je reste derrière parce que j'adore avoir ce point de vue quand on voit l'officier qui marche et les flammes qui se dégagent. Quand on est dans le véhicule, on entend que l'incendie est pleinement développé. Donc on entend également à la radio qu'il y a notion de sauvetage. Donc quand il y a une notion de sauvetage, il faut faire vite. C'est-à-dire qu'il y a des gens à l'intérieur, il y a peut-être des gens qui sont prisonniers, des flammes, des fumées et il faut aller les chercher. Donc du coup, ça met vraiment un petit coup de pression supplémentaire parce qu'il faut faire vite, il faut être efficace. Les secondes sont comptées et donc voilà, c'est impressionnant. On sait que l'incendie est confirmé, il y a un dégagement de fumée, il y a des flammes et quand on arrive sur place, on le voit, les flammes sortent du premier étage. Incendie confirmé, le lendemain rentable, premier étage. Et requiert Papadouz, donc notion d'une personne à l'intérieur. Au revoir. Demain, alimentation très rapide, bonne fonction. Roméo 57 pour l'autopompe, état majeur. Passage à l'écoute, Papadouz-7, passage à l'écoute. La pompe Delta demande une alimentation rapide de l'autopompe, ouvert. C'est bien compris, Roger. Roméo 57 sur place, incendie confirmé. Je me obsède, c'est tout à l'autre. Je me obsède, c'est tout à l'autre. Je me obsède, c'est tout à l'autre. On a rien, je suis allé voir au troisième étage. Ok. Est-ce que tu sais pas qu'on l'attaque dans... Ah non, ils sont dedans, ils sont dedans, ils sont dedans. On a commencé à faire ça, ça va. Après, j'aurais besoin d'une alimentation, rapidement. Ok, je suis allé voir. C'est fait, il y a un bilan qui a été vue. Allé voir aux étages, oui. On est à 5, nous on va aux étages. Ok, on fait l'alimentation, vous allez aux étages. Ok. J'en fais pas les gens, je suis allé voir. On est à 5, nous on va aux étages. Ok. 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 Donc on est parti vers 11h20 pour feu d'appartement. À l'arrivée de la première pompe sur place, la pompe a donné le message que c'était un feu confirmé, un feu au premier étage, un feu complètement développé. Quand nous, l'éloport est arrivé avec la pompe, l'échelle, l'amblant d'incendie et le véhicule officier, j'ai constaté que le feu n'était pas seulement côté façade, mais aussi côté arrière-bâtiment. Donc après mon 360, on a découvert que le feu avait monté tout le long de la façade arrière et qu'il avait mis le feu à une forniche arrière et donc on a dû augmenter en puissance avec une troisième pompe et puis une quatrième pompe qui était utilisée comme pompe pratique en stand-by pour faire un relève des personnes parce que les conditions de travail étaient très 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 chaudes. On a malheureusement découvert une victime au premier étage, une dame âgée qui est décédée lors de cet incendie. Ok. Les étages du dessus, en fait, ils sont fermés. Donc maintenant on peut les échelle aérien parce que c'est le contrôle visuel. Ok, d'accord. Ce qu'on voit pas au tout début, enfin moi du coup ce que je capte pas, c'est que l'incendie se développe beaucoup plus que ça puisqu'il s'est propagé jusqu'à la toiture en façade arrière. Donc du coup moi je suis rentré à l'intérieur, j'ai pu filmer un peu tout ce qu'il se passait à l'intérieur. Dès que j'arrive derrière, j'ai pu voir du coup les pompiers qui avaient déjà établi une lance pour pouvoir attaquer la façade et en tout cas la partie supérieure, la toiture. Et c'est vraiment impressionnant de voir à quel point l'incendie s'est développé. Parce que dès qu'on est à l'extérieur, on voit des flammes qui dégagent beaucoup de fumée, mais derrière ça monte jusqu'à la toiture. C'est vraiment impressionnant. Donc dans cet incendie, une dame est décédée. Donc là, les pompiers n'ont rien pu faire. On avait la notion de sauvetage, on avait la notion qu'une personne était peut-être à l'intérieur et les pompiers sont rentrés le plus rapidement possible à l'intérieur. Mais l'appartement était vraiment embrasé et il était difficile de faire quoi que ce soit. Il était difficile de sauver puisque la personne était vraiment à l'intérieur des flammes. Donc on est resté super longtemps sur cet incendie puisque, comme vous avez vu dans les images, c'est vraiment un gros incendie. Après, il faut faire le déblay. Il faut s'assurer qu'il n'y ait plus de flammes, plus de chaleur. Donc il faut faire un gros déblay. On est même monté sur la toiture. Je les ai même suivis en montant avec l'échelle sur l'échelle. Je suis monté sur la toiture pour pouvoir filmer. Donc c'était vraiment, vraiment impressionnant. Et ce que je retiens de cette intervention, c'est qu'il y a eu, comme l'accident de circulation juste avant, un professionnalisme de dingue. Donc là, je suis avec la 40e compagnie. La veille, j'étais avec la 30e compagnie. Dans les deux compagnies, professionnalisme très carré. Et j'ai été vraiment, comme d'habitude, vraiment époustouflé par le travail qu'ont effectué les pompiers sur cette intervention. Bonjour la caméra. Vous pouvez m'expliquer ce que vous allez faire ? Eh bien, on va démonter les tuiles, la toiture, voir qu'il n'y ait plus rien qui brûle dedans. Démonter la cordiche, là où ça fume encore plus peu. Et nos gaz sont assurés via deux cordes par l'échelle aérienne. Et ça, c'est ce que j'ai adoré. C'est ce que j'adore quand je pars sur l'intervention avec les pompiers de Bruxelles. C'est l'ambiance. Il y a une ambiance, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point c'est plaisant. Parce qu'ils sont professionnels, ils travaillent bien. Et l'ambiance, elle est top quoi. C'est génial. Voilà pour cette vidéo débrief. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé un peu ma façon de faire. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires. Cela m'aide beaucoup. J'ai vraiment envie de faire des meilleures vidéos, de vidéo en vidéo. J'essaie de m'améliorer. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr, merci pour votre soutien. Vous êtes énormément à m'écrire. Plein de messages sur tous mes réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles. Parce que je m'occupe un peu des réseaux sociaux des pompiers de Bruxelles. Donc, merci pour ça. Ça fait vraiment plaisir. Je vais continuer à faire plein de vidéos. Il y a plein d'autres vidéos qui se préparent. J'ai fait plein d'incendies. Plein d'interventions incroyables. Et je vais tout partager avec vous sur cette chaîne YouTube. Donc, abonnez-vous pour ne rien manquer. Et pour terminer, je vous invite à regarder une vidéo que j'ai tournée il y a quelques mois, quelques années. C'est lors de la tempête Alex. Je suis parti avec les pompiers pour les recherches lors de la tempête Alex. Il y a deux pompiers qui sont malheureusement décédés sur cette tempête. Et je suis parti à Nice et j'ai filmé les recherches. Je vous invite à voir cette vidéo pour voir un peu ce que j'ai fait par le passé. Merci pour votre soutien à la FireFamily. On se retrouve la semaine prochaine. Rompez que Sainte-Barbe vous protège. Prenez soin de vous et faites attention sur intervention. Sous-titrage ST' 501 Merci à tous.